Monsieur, qui loue même, on a une détective de passion pour notre métier. Son amour du travail, bien fait comme dit son frère Georges, ici avec nous. Les colères nous manquent, les coups de pied dans les portes, les emportements contre toutes les injustices de ce monde. Tu nous manques Gilles, et tu manques à notre métier de journaliste. Tu manques à Alep en Syrie, pour témoigner de la fureur de la guerre civile, de cette mort qui rôde à chaque coin de rue, de ces blessés qu'on ne soigne pas, de ces enfants qu'on torture, de ces civils bombardés jour et nuit, écartelés entre le régime de Bachar el-Assad et la rébellion. Tu nous manques Gilles aussi au Mali, là où le fanatisme s'acharne à réduire en cendres des vestiges de civilisation. Tu nous manques à Tombouctou, des combattants d'islamistes à coups de hache et de marteaux de fruits démodolés. Gilles, tu nous manques encore dans la ville de Gao, là où on coupe des mains et des bras au nom d'une religion. Tu nous manques pour tenter de comprendre ce qu'on ne comprend plus. Tu nous manques Gilles, en Tunisie, pour entendre la voix de cette femme victime de viol et accusée à son tour d'attentat à la pudeur. Toi qui savais si bien raconter le sort réservé à cette moitié de l'humanité, les femmes. En Afghanistan, lorsque des enfants, les premières victimes des bombes aveugles, se transforment à leur tour en canicase, tu nous manques Gilles. Tu nous manques pour saisir au plus près des visages la fragilité ou le désespoir de l'existence. Tu nous manques Gilles, toi qui savais dénicher une petite lumière, là où le monde s'embête recouvert d'un voile noir. Toi qui savais débusquer de l'humanité quand on n'en voyait plus. Tu nous manques partout où les journalistes ne vont plus, là où ils ne peuvent plus aller, là où plus une voix ne se fait entendre. Tu nous manques Gilles, tu manques au tien, à nous deux, à toutes les tribunaux spéciales, à la rédaction de France 2, à France Télévisions, tu manques à tous.